Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour... Il y a un mec qui ne veut pas aimer les fans des équipes françaises, mais pour un peu la finale avant la lettre. En tout cas, on l'annonce comme ça, un peu partout, un peu en Grande-Bretagne, un peu partout. Leinster, Saracens, l'équipe qui sortira vainqueur de ce quart de finale, elle aura battu un peu l'épouvantail, vraiment. Leinster, meilleure équipe de l'année en Coupe d'Europe, les Saracens, double tenant du titre de cette Coupe d'Europe, c'est un peu la meilleure équipe cette année, contre la meilleure équipe des deux dernières années. Donc forcément, tu te dis que c'est la finale avant la lettre, un peu, avec le Leinster en favori, clairement. Mais attention, c'est les Saris, on va jouer nous avec le Leinster, parce qu'on voit qu'on a quand même 3,1 points de moins avec le Leinster. Non, on peut laisser les Saris en rouge et noir, merci. Hunter Stadium, allez, pourquoi pas. Et on y va. Leinster, Saracens, le premier des phases de poule, le premier, premier. Alors que les Saracens sont le deuxième, meilleur deuxième. Ils se sont qualifiés vraiment au bout du bout, in extremis, comme on dit. Mais ils y sont toujours, et c'est là la force d'une équipe. C'est là, tu vois, là. Tu vois que c'est une grande équipe qui est capable de gagner. Alors évidemment, en Irlande, au Leinster, ça sera compliqué. Etc etter, il est tombé, etc etter, il est tombé même à domicile face à ce Leinster. Maintenant, il y a de sacrés joueurs au Leinster. Et du Redan Sexton à l'acharné, je ne suis pas sûr que ce soit Redan, le demi-mêlé du Leinster, mais peut-être. C'est énorme, c'est énorme, après du côté des Saracens, c'est énorme aussi. À chaque place, c'est un joueur monstrueux, quoi. On ne va pas se le cacher. À la place de Ray, normalement, à l'aile, c'est plus évidemment, là c'est une erreur, c'est plus Williams. D'un côté, tu as l'élié écossais, de l'autre côté, tu as l'élié galois, du côté des Saracens. Après, la charnière centrale, Marcelo Bosch-Boladbarit, c'est ça. Alex Goudango, en 15, c'est ça. Et en 2-0, la charnière, Eugelsworth-Farrell, c'est ça. Billy Vunipola, par contre, est toujours blessé et ne sera pas là. Et ça, ça va être un manque énorme. Par contre, Maro Itoje sera là, Mako Vunipola aussi. Bref, ça va être un match du feu de Dieu, ne le ratez pas. Même si, si vous êtes là à vous dire, ouais, c'est le seul quart de finale où il n'y a pas d'équipe française, je m'en fous. Et pourtant, et pourtant, s'il y a un match à ne pas s'en moquer ce week-end, c'est bien celui-là. Parce qu'il y a quand même de grandes chances que ce soit un vainqueur de la future Coupe d'Europe qui soit là. Devin Turner, on arrive. Et on va taper au pied, on va taper au pied et regardez, McFadden qui court vite. Allez, c'est la course face à Sean Maitland, je crois. Et on va aller plaquer de suite, bien plaquer. Attention, on ne peut pas se mettre à la faute. Voilà, on a essayé de gratter, mais on a vu qu'on n'y arrivait pas. Voilà, ouais, donc, mais comme je vous avais dit, si vous avez vu la vidéo, la vidéo que je vous ai fait de Clermont Racing, c'est l'autre quart de finale où vraiment, je n'arrive pas à voir qui va gagner. Pareil, tu sens que c'est le Leinster qui est favori, évidemment. Je pourrais être ce qui s'est passé sur le tournoi des scénations, etc. Mais les Series, c'est une telle expérience en Coupe d'Europe ces dernières années. C'est quoi ? C'est finaliste des trois dernières années, dont les deux dernières années victoire. C'est ça, parce qu'il y a trois ans, ils perdent en finale face à Toulon et puis les deux dernières années, ils les gagnent. Voilà, c'est ça les Series, ces derniers temps en Coupe d'Europe. Le Leinster, après, c'est le Leinster, ça a une grosse expérience. C'est comme, d'ailleurs, hop, le crochet. C'est comme les Saracens, ça, c'est deux victoires en Coupe d'Europe, je ne sais pas, le Leinster. Ne vous inquiétez pas pour eux, alors qu'il y a peut-être un trou, là. Et on y va avec le pilier. Oh, le pilier qui a vu la butte. Oh, c'était magnifique. Oh, c'était magnifique. Il y avait un trou dans la défense et il y allait un petit filou, notre Pilar. Il y a un trou, regardez, dans la défense des San Luis qui vient se mettre sur la largeur et qui oublie de mettre quelqu'un près du Ruc. Et on leur fait mal de suite. Ouais, donc, évidemment, on est d'accord, le Leinster est favori. Le Leinster qui est, comme je l'ai dit, la meilleure équipe sur les phases de poule européenne. Alors qu'ils étaient dans le groupe avec, excusez-moi du peu, mais etc. Et Montpellier, les deux meilleures équipes, anglaises et françaises, de cette saison. En tout cas, le championnat est vraiment de loin. C'est-à-dire que c'est deux équipes. Et ils se sont qualifiés. Et la quatrième équipe, ce n'était pas une équipe italienne. C'était sans doute la meilleure équipe écossaise, les Glasgow Warriors. Donc, c'était vraiment, ils s'en sortent en étant meilleurs premiers dans la poule la plus dure. Bon, la poule juste monstrueuse, la poule de la mort. Bon, ben, tu te dis clairement, le Leinster est favori. Et clairement, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est la finale avant la lettre. Parce que si les Salouis, ils arrivent à battre le Leinster au Leinster, c'est vraiment qu'ils ont retrouvé toute leur grinta et qu'ils peuvent battre n'importe qui. Et de l'autre côté, ben, le Leinster, c'est le Leinster. Ils sont au-dessus de tout le monde à l'heure actuelle. Donc, on en fait les favoris. Je pense quand même que dans l'ensemble, vous êtes plutôt d'accord avec moi. Oh là là, par contre, ils nous baladent, ils nous baladent, les Salouis. Et ils vont revenir avec l'essai de Sean Maitland. On n'arrive pas à défendre. Ils ont réussi à chaque fois à casser le placage, faire la passe après contact, etc. Et j'ai joué Owen Farrell, Sarah Satt-Boutard, Drey, on connaît son réalisme au but. Donc voilà, ça va être un match que je vous conseille de ne pas rater, qui va être très stratégique, je pense. Ça va être, voilà, ça ne va pas, attendez-vous un match serré jusqu'à la fin et qui va se jouer à peu, de toute façon. Bon, quelle équipe prendra l'avantage ? Comme ça, je mettrais quand même une pièce sur le Leinster. Maintenant, on dit souvent qu'il y a, sur les quarts de finale, sur les quatre matchs, il y a bien une équipe qui gagne à l'extérieur. Pour moi, celle qui peut gagner à l'extérieur, c'est les deux matchs où je suis indécis. Et c'est pas mal, ça, on fixe ! Ah là, mauvaise passe pour Viz Gérald, c'est ce match, hein, Leinster-Saracens, et le match clairement Racing, où je vois aussi potentiellement le Racing de qualifier. Deux victoires à l'extérieur sur les quatre quarts de finale, ça semble beaucoup. Il y a quand même un peu de chances statistiquement pour que ça arrive. Par contre, une victoire à l'extérieur, ça peut arriver. Est-ce que ce sera ce match ? Je ne sais pas. Voilà, il y a un quart de finale où je vois vraiment pas de surprise et une victoire à domicile. Pour moi, c'est un Munster tout long, où je vois vraiment le Munster gagner clairement. Après, est-ce que la Rochelle peut aller faire le coup aux Scarlettes ? Je mettrai les Scarlettes, mais on ne sait jamais. Et alors après, voilà, c'est, comme je vous ai dit, deux matchs très indécis, mais celui-là... Ah, il me tarde, il me tarde d'être devant ce match, parce que... Ça peut envoyer du lourd alors qu'on passe le premier crochet ! On ne reste pas le deuxième, c'est bien défendu. De la part des Saris, on essaie d'amener du monde dans l'horreur et qu'on va réussir à conserver. Et c'est Rob Kearney qui va se retrouver en demi-deux mêlés. La passe un peu proche de la défense, Exton, on va trouver après Fitzgerald. Fitzgerald, c'est Marcelo Bosch qui est arrivé à faire... Non ! Oh, la navan. Oh, la navan-boulette. Oh, la navan-boulette. Alors qu'en fait, je croyais qu'on était sortis en touche en plus. 7 partout, attention que ça n'y ait pas de prolongation. Méfiance. Ça n'est plus qu'une question de seconde avant le début de cette seconde période. Ça peut, ça peut, ce week-end. Évidemment, allez, aux prolongations. Allez. Bien, bon grattage. On est bien dans ce match. Allez, Redan. Redan, Redan, on tente la croisée pour Encho. Eh bien, le soutien, le soutien qui met du temps à arriver. On la conserve. Je tente très bien le petit côté. Je tente très bien le petit côté. Il est hors-jeu, il ne peut pas aller nous plaquer. Et donc, c'est Venipola qui ne peut pas nous plaquer, je crois, là-bas. Même s'il ne fait pas très costaud. Je ne suis pas sûr que Venipola, en fait. Mais en tout cas, voilà, on marque notre deuxième essai. Allez. On va essayer de transformer tout ça avec Jonathan Sexton. Et ça va passer 14, 7. Ça sent bon. Ça sent bon. On essaierait relever après cet essai encaissé. Très rapidement après notre premier essai. Et ça, à 5. Mais voilà. Je voulais jouer l'occupation. On a le vent en notre faveur. Il faut peut-être essayer d'en profiter. Attention que ça n'aille pas en ballon mort, quand même, malgré tout. Oh là là là. Il y a tellement de vent. Oh, yo, 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 yo. À la boulette. La boulette. Et là, on va se retrouver vraiment dans notre camp. Sur nos 40. Je vais récupérer la balle en mêlée, mais là, ça semble compliqué. On ne récupérera pas. Allez, ça gratte. Non, ça ne gratte absolument pas. Là, on la gratte. Là, on la gratte. Oui. Kelly. Sextone. On va peut-être la croiser dans l'autre sens. Regardez, regardez, regardez. On a tellement de vent là-bas. Boum. Ah, c'est pas assez croisé. C'est pas assez croisé, mais regardez. On a Kierney qui arrive. Le frère, hein. C'est sur l'aile. C'est pas Rob Kierney. C'est D. Kierney. Donc, je ne sais plus ce que c'est son prénom. Je ne sais pas si c'est pas Dan Kierney. Non, je ne sais pas. On essaie de gratter. On n'y arrive pas. En tout cas, Tom Kierney joue dans leur camp. On est très contents. Même si on a vu qu'ils pouvaient nous faire un mal de faire des relances terribles. Allez. J'espérais qu'ils se mettent à la faute pour qu'on puisse tenter une pénalité. Et prendre trois points de plus à la place. Ils se sont laissés gratter la balle pour récupérer la balle après. Oh là 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 là. C'est tendu. On va la récupérer. On va la récupérer. C'est difficile. On n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. On se refait gratter la balle. Et il a plati. Mais ce n'est pas possible. On n'arrive pas à s'en sortir. On la gratte. Mais on n'a pas le temps de dégager au pied. Et on repère de suite la balle. Aïe 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 aïe. Ça va être l'égalisation des series. Et comme je vous l'ai annoncé. Comme en vrai. Ça va être un match très tendu. Très serré. Mais ouais. S'il y a bien. Alors c'est vrai qu'en France. Ça paraît bizarre. Mais s'il y a bien un match à ne pas rater. Pour moi c'est celui-là ce week-end. Allez. Sexton. Oups. On a failli perdre la balle. Allez. Encho. Allez. On veut du soutien. Et pourquoi pas un Sexton placé pour le drop. Sexton comme face à la France. Allez. Le vent. C'est le poteau. C'est le poteau. Attention. On ne peut pas être hors-jeu. Oh là 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 là. Allez. On bataille dans les rucks. Merde. On la met sur le poteau. Je suis deg. On est allé monter très vite. Je crois. Brad Barrett. On a l'avantage. On a l'avantage. On a laissé au bout. On va le tenter. Évidemment. Furlong. Allez. Devin Tonner. Qui n'était pas encore shove à l'époque. Et on vient marquer le troisième essai. Voilà. Un drop raté qui va sur le poteau. Mais on se rattrape très vite. Et là. Regardez. Hop. On sait qu'il y a l'avantage. On tente des petits trucs. Des petites passes. Des petits check. Check. Des passes croisées. Ça serait bien de la transformer pour. Au moins de ne pas risquer un essai transformé qui nous éliminerait. Et que c'est ce que j'espérais au fond pour les Saris. Louise. Joli. Bon ben 10 minutes à tenir. 10 fausses minutes en plus. Donc là. Allez. Sexson. Tonnerre. Tonnerre. Actif sur ce match. Vraiment solide. Et là. Et là. Et là. Tonnerre par contre. Il ne fallait pas l'abandonner. Ton soutien. Tu as mis du temps un peu. Mais ça va. Je te rends très bien. Une chandelle. Mais il nous plaque un autre joueur qui va à la chandelle. Ah on est hors jeu. Ah l'erreur. Erreur. Erreur de notre part. Est-ce que ça vaut pas le coup plutôt de les laisser avancer. En tout cas on ne sait pas de contester. Ça sert à rien. Peut-être qu'on va pas les laisser avancer. Parce que ça mais. Bon l'avantage est terminé alors qu'ils ont avancé de 10 mètres. C'est un peu sévère. Et on les met à la faute. Oui. Oh là là. C'est terrible. C'est terrible parce que. Ils ont la pénalité. L'avantage qui se termine est là juste après. On leur crasse la balle. Ça devrait passer. On va voir. Et c'est fini en plus. Et on les bat sur ça. Oui. Ça passe. 24 à 14. 10 points d'avance. C'est bien un score à l'irlandaise. C'est à peu près le score qu'a mis l'Irlande à l'Angleterre. D'ailleurs sur le dernier tournoi. Donc ouais. Difficile à annoncer. Même si le Leinster est monstrueux cette année. Ça restait les Series. Mais. Je mets une petite pièce sur le Leinster. Sur ce match. Mais moi je serai supporter Arde Saracens. Avec l'espoir que les Saracens. Envoient du lourd. Mais un Billy Venipola qui va continuer à manquer. Et ça. Ça sera pas simple. De ce côté là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas. Merci à vous de l'avoir regardé. Ça n'est pas mal sorti. Mais profitez bien de ce week-end de Coupe d'Europe. Qui devrait être très sympathique. Merci à vous. Et à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501